bonjour les taureaux bienvenue sur la chaîne de guidances et soins de l'âme pour votre l'ovoscope du mois de décembre 2021 donc le l'ovoscope c'est quoi c'est un taroscope donc axé sur la vie sentimentale affective amoureuse donc en utilisant des oracles des taureaux pour vous qui soyez qui êtes donc en couple ou célibataire donc pour ce faire je vais utiliser différents oracles et taureaux l'oracle de béline le light sien star o le tarot de l'amour l'oracle de l'amour universel l'oracle chakra du coeur l'oracle des anges de l'amour l'oracle du plaisir l'oracle de la puissance du coeur le wisdom vintage oracle et le petit oracle des anges voilà donc alors petit cadrage sachez que forcément tous les messages ne parleront pas à tous il s'agit d'un tirage un tirage général pour votre l'ovoscope donc il y a peut-être des messages qui ne vous parleront pas du tout dans ce cas vous les laissez de côté il y aura plusieurs lectures possibles donc pour pour différentes personnes en couple et pour différentes personnes qui sont célibataires je vous invite également à aller visionner donc le l'ovoscope de votre ascendant pourquoi parfois on est un peu plus proche de son ascendant que de son signe solaire donc on va démarrer donc votre l'ovoscope les taureaux pour le mois de décembre 2021 donc on va voir déjà un petit peu quelle est votre énergie quelle est l'énergie qui vous qui vous traverse qui gouverne un petit peu le mois par rapport à cette sphère sentimentale affective bon on a une carte qui a sauté donc c'est la carte de de l'héritage donc la carte de l'héritage alors on voit en fait à pas mal de choses possibles donc ça peut être au passé ça peut être aussi à son son karma à des leçons de vie mais là en termes d'énergie je dirais que il y en a un lien fort par rapport à quelque chose de qui qui est passé peut-être soit une histoire passée alors là ça serait peut-être plus pour les célibataires ou alors pour certains en couple ça serait par rapport à une expérience passée donc vraiment une connexion à ça en fait avec une attache un lien fort et on verra comment ça va se manifester l'homme avec le light year star on va voir comment ça ça se ça se traduit en termes de manifestations alors donc pour vous les taureaux décembre 2021 comment ça se manifeste alors j'ai des cartes qui sont tombées excusez moi je reviens alors on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il vous est demandé ce mois-ci de rester zen, de vous protéger, de faire attention aux influences extérieures. On pourrait tenter de vous titiller, de vous attaquer, de vous jalouser. Aussi, peut-être, par rapport, justement, à votre vie de famille ou par rapport à votre âme, soeur, par rapport à votre autre ou votre vie de famille. Vous le ressentez, vous avez la forte intuition, de toute façon, sur qui pourrait vous perturber. En tout cas, c'est plus une influence extérieure. Je ne vois pas ça comme votre autre qui viendrait vous perturber. Non, pour moi, c'est plus une influence extérieure. Et donc, du coup, vous le ressentez, vous le savez, vous vous mettez en retrait pour sauver votre couple si vous êtes en couple. Et donc, vous vous connectez à votre intériorité, à votre intuition pour justement protéger tout cela, en fait, votre vie de famille et ou votre vie de couple. Vous faites beaucoup, donc là, je suis toujours pour les personnes en couple. Après, on verra pour les célibataires. Donc, vous faites ce qu'il faut pour réussir, pour même matériellement, dans votre vie de couple, subvenir, en fait, aux besoins du couple et de la famille. Et vous faites beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup de courage. J'ai le sentiment que vous travaillez dur pour ça. Par contre, vous êtes blessé. Il y a une blessure, il y a un chagrin, il y a une tristesse par rapport à une... Alors, soit par rapport à une peur que vous avez, soit par rapport à une forme d'emprise ou de dépendance affective. Ou alors, c'est par rapport à quelqu'un, cette personne qui vous jalouse ou qui essaie, en fait, soit d'intervenir dans votre couple ou, vous voyez, il y a un peu de ça, en fait. Alors, pour certains, ça peut être une personne extérieure, effectivement, qui vient interférer dans votre couple. Et du coup, il y aurait peut-être comme ça un danger de relation, vous voyez, triangulaire. Ou alors, une dépendance affective qui vous fait souffrir, pour d'autres. Il y a plusieurs lectures possibles. En tout cas, vous ne voulez pas en rester là et vous voulez agir par rapport à ça, même si vous ne savez pas trop comment. J'ai le sentiment que, de toute façon, vous êtes assez fort et courageux pour relever cette problématique. Alors, si on la met en lien avec la carte de l'héritage du passé, ce peut être, pour certains, le fait d'avoir été blessé par son conjoint ou sa conjointe, qui auraient peut-être trahi par le passé, et du coup, il y aurait l'envie de dépasser tout ça et d'aller de l'avant, en fait. Mais il y a quand même une attache à ce qui s'est passé, à l'expérience passée. Alors, je vais mettre une carte supplémentaire. Ça peut être relié à quelque chose qu'on a appris, oui, d'une expérience passée, une leçon, en fait. Donc, quelque chose qui pourrait se rejouer, se représenter en ce mois de décembre, avec une tristesse et une peur, un chagrin d'être confronté à cette situation possible. Alors, là, voici la carte. Tout ça est relié à un homme, un homme de cœur. Un homme qui est très, oui, un homme, en tout cas, ça peut être une femme aussi, mais bon, là, en l'occurrence, c'est plus le roi de coupe, donc ça renvoie plus quand même à un homme. Un homme de cœur, un homme sensible, connecté à ses émotions. Un chagrin par rapport à lui, une peur par rapport à lui, que quelque chose puisse se représenter à nouveau par rapport à une expérience du passé. Et du coup, alors là, du coup, ça serait peut-être davantage, on va dire, pour les femmes. Bien que, voilà, ça peut s'appliquer au couple homo également, mais je vois plus un chagrin, une tristesse lié à un homme sensible, un homme connecté, en fait, à ses émotions. Peut-être un homme aussi qui peut avoir aussi ses faiblesses, du coup, de par cette empathie, cette sensibilité, vous pouvez craindre, en fait, que quelque chose se représente par rapport à une, entre guillemets, faiblesse possible. Et du coup, vous, vous avez envie d'entreprendre les choses pour faire en sorte de dépasser la situation. Ok. Donc, de toute façon, il y a un besoin de guérison. Il y a vraiment un besoin de guérison de cette situation du passé, vous voyez, pour pouvoir aller de l'avant et dépasser les choses et les faire acter dans la matière. Pour qu'on ne soit plus dans le, on va améliorer les choses, on va faire en sorte que, ne plus être dans le, dans le verbal, mais dans l'action réelle. Mais ça, ça passe par la guérison. Guérison, guérison d'un passé qui a, qui a souffert et qui revient se présenter. Alors, pour les célibataires, alors, comment vous présentez les choses ? Vous vous sentez isolé, je dirais. Vous vous sentez isolé, coupé, justement, d'une vie, d'une vie affective, d'un autre, d'une vie de famille peut-être aussi. Coupez de ce que, enfin, vous pourriez avoir droit, finalement, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, vous vous sentez à part, peut-être seul aussi. Et du coup, vous intériorisez beaucoup les choses. Et vous êtes plutôt dans la recherche de réalisation de vous-même. Et en visant l'objectif, peut-être objectif travail, ou peut-être objectif de réalisation de projet, ou de matérialisation de quelque chose. Et puis, pour certains célibataires, il peut y avoir un chagrin d'être seul, chagrin d'être seul et d'avoir peur en même temps, d'avoir peur d'un autre que l'on pourrait rencontrer, ou que l'on connaît déjà, et qui est plutôt centré sur lui-même, et qui ne fait peut-être pas forcément attention à nous. Donc, le conseil est de prendre soin de soi, de penser à sa propre guérison, d'aller de l'avant, surtout, sortir de cette situation-là. Sortir d'une situation d'emprise du passé aussi, peut-être. Voilà, ma lecture pour les célibataires. Donc, on va poursuivre. On va poursuivre avec le tarot de l'amour. J'en ai trop. Alors, pour les tarots, les taureaux, pardon. Les taureaux, décembre 2021, pour l'horoscope. C'est là pour le tarot de l'amour. Alors, et une, si j'en ai trop. Et ok, nous l'avons. Et on va prendre l'oracle de l'amour universel. Et on va prendre l'oracle de l'amour. Ok, les voilà. Alors, que trouvons-nous ? Alors, les personnes qui sont en couple. Vous êtes dans une posture affirmée, stable. Et alors, on voit plus une énergie masculine là. Alors, soit vous êtes une femme avec une force, on va dire, masculine en vous. Et du coup, vous incarnez ce personnage. Ou alors, vous êtes un homme et du coup, ça vous représente. Mais en tout cas, il y a une posture, il faut savoir. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. De stabilité et de volonté que les choses se passent bien. De réussite, de concrétisation, de réalisation, de matérialisation. Que les choses soient carrées, constructives, voilà. Avec un côté guerrier, paisible. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Par contre, effectivement, on retrouve le chagrin. Là, ici, on le retrouve avec cette tristesse, ce chagrin qu'on voyait par rapport à quelqu'un. Alors, pareil, par rapport plus certainement à une énergie masculine. Par rapport à une relation triangulaire. Ou à quelque chose de pas réglé, de toute façon, par rapport au passé. Voilà ce qui ressort. Alors, le chagrin, ça peut être aussi en lien pour certains à un enfant. Donc, à ou à des enfants. Alors, vous transposez à ce que vous vivez. Du coup, il y aurait une guérison nécessaire par rapport à ça. Alors, pour certains, ça peut être une difficulté. C'est en lien avec un enfant. Au niveau de la famille, vous voyez. On voyait une attaque aussi possible là. Ou des influences extérieures qui pourraient perturber. Donc, là, ça peut être par rapport à un enfant ou des enfants. Ou par rapport à la vie de famille. Un chagrin possible. Ou alors, pour certains célibataires qui auraient une relation, on va dire, avec un homme qui vit l'adultère. Il peut y avoir une problématique de blocage en lien avec des enfants, par exemple. Voilà. Donc, là, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ça peut, voilà. La lecture peut être comme cela. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être une tristesse. Je vous le disais. Comme par rapport, en fait, à une attitude, un comportement, une peur. Des peurs en lien avec quelque chose du passé qui pourrait renvoyer peut-être à, justement, à quelque chose du passé quand on était plus jeune. que l'on ait vécu ou que l'autre ait vécu ou nous a fait vivre. Voilà comment je lis cela. Alors, je poursuis. Donc, pour vous, les taureaux, en ce mois de décembre, quelles informations complémentaires je peux avoir ? Donc, pour vous, les taureaux, en ce mois de décembre, quelles sont en ce mois de décembre, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de karma. On a un blocage par rapport au karma, mémoire karmique. C'est l'influence du passé qui revient. Donc, par rapport à une leçon apprise, mais mal intégrée. Alors, attention, pour certains, attention, pas pour tous. Il pourrait y avoir une relation discrète, secrète, cachée. Alors, pour vous, taureaux, ce peut être soit vous-même ou votre autre qui pourrait avoir entamé ou être en train de vivre une relation secrète avec un partenaire. C'est peut-être ça, donc vous ou l'autre, aussi par rapport à une histoire passée. Les blocages pourraient être aussi les mémoires karmiques en lien avec une histoire cachée. Et pour vous, célibataire, ça peut être célibataire, qui avait une histoire, pour certains, avec un homme en fait en couple, eh bien, il pourrait y avoir cet aspect-là où vous vous sentez bloqué, puisque votre partenaire, homme ou femme, eh bien, reste en mode discrétion et finalement, ça ne vous convient pas. Voilà. Ça peut être comme ça. Alors, attention, pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas forcément une relation cachée. Ça peut être aussi juste des blocages, des peurs que quelque chose se reproduise et qui s'est déjà passé de par le passé. Je me répète. Mais bon, c'est un peu ça que ça veut dire aussi, quoi. Vous pourriez te bloquer par rapport à cela. Alors, j'approfondis. OK. Alors, on nous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Alors, les blocages, on peut avoir des peurs, du coup, avec ce diable-là, ce tentateur ou cette tentatrice. Et du coup, on nous dit, quelque part, qu'il y a beaucoup de peur d'être dans l'amour aussi, de donner ou de recevoir. Il y a des peurs et du coup, ça vous bloque, c'est lié à une histoire du passé. Et c'est peut-être lié pour certains à une relation discrète, réelle, existante, actuelle ou passée. Dans tous les cas, il y a eu une séparation, si, par rapport à cette relation discrète, actuelle. Si elle existe encore, si quelqu'un vous cache ou si vous cachez à votre partenaire une relation, eh bien, sachez que, voilà, il va y avoir une séparation définitive ou pas. En tout cas, il y aura une coupure, il y aura certainement une clarification par rapport à tout ça, parce que ça vous cause beaucoup de chagrin. Si c'est par rapport à une histoire passée, il y a eu séparation, il y a eu coupure avec cette relation discrète. Enfin, relation discrète, relation cachée. Donc, pour vous les célibataires, ça peut être tout simplement la même chose, c'est-à-dire des peurs profondes d'être dans l'amour, de par des déceptions, de par un chagrin passé, des expériences passées. Et par rapport aussi à des adultères possibles, existants, qui ont créé des blocages et qui ont créé des cicatrices profondes, en fait, en vous. Et du coup, ça fait partie d'un karma à régler. Voilà comment je lis ça. En tout cas, il y a comme une fin, une fin aussi qui amènerait peut-être à une forme de chagrin aussi, pour les personnes qui seraient ou qui auraient été dans l'adultère, un chagrin par rapport à ça, par rapport à cette situation-là qui n'était pas mise au jour. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle, si c'est ce que vous vivez, ou si c'est ce que vous avez vécu. Alors, on poursuit. On poursuit avec l'oracle du plaisir. L'oracle du plaisir, pour obtenir des informations sur la sphère du plaisir, des loisirs, de la sensualité, de l'érotisme, de la libido et de la sexualité. Donc, on y va pour vous, les taureaux, en ce mois de décembre 2021. Alors, Ok. Alors, il y a deux choses. Il y a deux cartes, donc je les prends toutes les deux. Coupe le cordon et demande gentiment. Et puis, je vais compléter avec l'oracle Béline. Alors, on a celle-ci, je vais la garder. Ouh, il est bien. Donc, on a quoi ? On a, rappelons-nous, cette influence du passé. Une attache par rapport au passé. On nous dit que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça doit se passer. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Vous êtes en désaccord avec ce qui se passe ce mois-ci. Et du coup, il y a une dualité. Alors, pour les personnes qui sont en couple, surtout l'aspect du plaisir, ça va. Ça, voilà. On ne sent pas bien les choses ensemble. On n'est pas dans l'unité. On est plutôt en désaccord ou en conflit ou en lutte si on est en couple. Il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin de guérison, de prendre du recul, de s'isoler, de s'éloigner, d'aller au vert, d'aller dans la nature et se ressourcer. Et c'est ça qui amènera au plaisir, en fait. C'est vraiment d'aller se reconnecter, d'aller se ressourcer, d'aller se reposer. Il y a un repos nécessaire et une prise de distance aussi nécessaire pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Et que vous soyez en couple ou célibataire, c'est là où vous trouverez plaisir. C'est aussi dans la guérison, dans l'énergie de guérison et dans le prendre du temps pour soi. Donc, là, si on revient à l'oracle du plaisir, on a deux choses. On a couple cordon et demande gentiment. Alors, je vais vous donner, on va commencer par couple cordon et puis demande gentiment. Donc, couple cordon, en tant qu'être animé de désir et d'émotion, nous avons toute la faculté, toutes et tous, la faculté d'être toxique. Les ennuis commencent quand nous sommes face à une personne qui croit en être dispensée. Une personne qui n'a nulle envie d'évoluer ou d'encourager le développement d'autrui. Tu ne peux pas forcer ces personnes à changer. Tu ne peux pas accélérer leur processus de maturation. On détruit le bouton de rose en voulant forcer son éclosion. Donc, couper le cordon, on demande certainement de couper, de terminer aussi. On avait une carte de séparation aussi, peut-être avec quelqu'un. Alors, pour certains, ça peut être par rapport à son couple actuel. Mais pour d'autres, ça peut être couper avec des personnes qui viendraient interférer dans le couple. Ou alors couper avec une relation triangulaire. Voilà. Pour pouvoir évoluer, clarifier les choses et se détacher de ce passé et de ce karma pas favorable, du coup. Nous avons une proposition d'action. La vie fait que tôt ou tard, on se retrouve à devoir couper des ponts ou à ritualiser la rupture d'un lien énergétique. Dans ces moments, sonde au plus profond de ton être et demande-toi s'il s'agit d'une personne qui te ressource ou qui draine ton énergie. Ne meurs pas sur son champ de bataille, mon ange, c'est le sien. Donc ça, ça parlera à certains par rapport à leur partenaire de vie. Mais ça peut être aussi couper le cordon avec certaines personnes qui peuvent vous jalouser. Rappelez-vous, il y avait cette carte-là aussi, qui peuvent vous envier. Donc il faut pouvoir se protéger de ces personnes. Demande gentiment. Alors, dans le contexte érotique, le consentement n'est pas un monologue. C'est un dialogue. Au lieu d'attendre que ton ou ta partenaire lève les deux pouces en signe d'approbation, apprends à adopter une attitude sensuelle pour demander. Grâce à un échange verbal érotique, chuchoter, gémit ou crier, tu peux créer un espace mutuel sûr, propice à un choix de jeu varié et rendre la communication excitante parce qu'elle l'est. Donc là, ça va parler à d'autres personnes, à d'autres taureaux. Ou là, on a un contexte plus érotique où, au lieu d'être dans un désaccord ou dans un monologue, eh bien, ou d'être dans un affrontement ou dans une lutte ou dans une incompréhension, dans un manque d'alchimie, eh bien, non. Aller de l'avant, avoir une attitude plutôt sensuelle, aller vers du nouveau plutôt qu'aller se tourner vers des choses aussi du passé pour pouvoir avoir une communication beaucoup plus plaisante. Donc, nous avons une proposition d'action. Surmonte la honte culturelle inhérente au fait de demander ce que tu veux en donnant clairement la permission aux gens de te répondre en toute simplicité. Au grand minimum, tu inspireras une nouvelle manière d'encourager avec ferveur. Est-ce que ça fait du bien ? Est-ce que je peux te toucher ici ? Et par exemple, les mots ont un pouvoir. Donc là, dans le jeu de séduction, etc. Donc, voilà les propositions d'action et le contexte par rapport à la vibration du plaisir en ce mois de décembre pour vous, les taureaux. Donc, nous allons poursuivre avec l'oracle de la puissance du cœur pour une guidance pour votre loboscope, les taureaux. Et puis, nous allons poursuivre avec l'oracle de la puissance 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 de la puissance. Ok. 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 Donc, on vous dit, les taureaux, que vous avez un chemin à parcourir. Que vous n'êtes pas arrivé au bout. Alors là, c'est moi qui le lit comme... Enfin, qui l'entend comme ça, qui le canalise comme ça. Vous n'êtes pas arrivé au bout de vos surprises. Vous avez très certainement des a priori, des idées, mais tout ça, c'est parce que vous vous arrêtez à des apparences. Mais sachez que les apparences, eh bien, elles peuvent être trompeuses. Et qu'au bout, eh bien, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de parlant, de non superficiel qui va se présenter si vous savez aller au-delà des apparences. Donc, le chemin, votre cheminement aussi, par rapport à l'évolution de votre sphère affective, sentimentale, c'est d'aller au-delà des apparences. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un chemin à parcourir, d'apprentissage de soi, de développement de soi aussi, pour, je dirais, aimer autrement et se détacher des expériences passées qui conditionnent encore beaucoup le présent. Alors, je vais vous lire ici ce qui est noté pour la carte du chemin. Nous vous guidons même quand cela peut vous sembler compliqué, ardu et épuisant. Ne vous découragez pas, même si votre chemin semble semer d'embûche. Persévérez avec constance. Ce parcours, si tortueux soit-il, a sa raison d'être. En cheminant, vous acquérez une expérience, une compréhension qui permet à votre cœur de transmettre un baume apaisant autour de vous, avec toute l'empathie que vous avez acquise par votre vécu. La carte des apparences. Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement ? Prenez une grande inspiration, faites-le vite dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément ? Que dit votre cœur ? Donc voilà, laissez-vous transpercer par cette guidance, par ces messages. Se dépasser, aller au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on comprend. Avoir un regard différent pour aller vers quelque chose de vrai, de naturel, de non superficiel. Aller au-delà de la tricherie, aller au-delà des illusions pour pouvoir dépasser en fait aussi toutes ces expériences du passé et par rapport à des leçons qui auraient peut-être été compliquées à vivre. Vous voyez ? Et nous allons terminer ce l'horoscope pour vous les taureaux avec un petit message des anges. Alors, nous aurons deux messages. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances aussi et tes valeurs. Ça peut être ça aussi, la carte de l'héritage. Être fort sur ses valeurs et ses croyances aussi. Et les autres croiront en toi. Donc, amener de la souplesse, être honnête, être vrai. Nous avions la carte de la nature, de la vérité tout à l'heure. Et donc, assumer ce en quoi on croit. Et comment on le manifeste dans la vie pour que les autres aient aussi confiance en nous. Donc là, pour certains couples, eh bien, c'est amener de la souplesse, être vrai. Assumer ce en quoi on croit pour que l'autre aussi puisse nous voir tel que nous sommes et l'accepter. Et nous avons l'archange Gabriel qui vient nous dire Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, voilà pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021. J'espère que ce Loboscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, à commenter, à partager, à liker et à vous abonner sur la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501